et salut à tous les amis on se retrouve pour ma nouvelle vidéo sur minecraft celle que je vous attendais tous que perso je voulais faire depuis assez longtemps donc mon arène pvp donc là on est dans mon lobby les gars donc team rouge team blue bah team bleu quoi euh non je peux vous faire voir tout de suite bon donc les amis donc là c'est vraiment un truc qui m'a pris genre à peu près deux ans de ma life et tout donc c'est vraiment un truc de fou ah d'ailleurs quelqu'un qui a touché ma touche ouais c'est pas grave bon alors en gros c'est terrain pvp ça fait deux ans que j'y suis et tout j'ai regardé pas mal de vidéos youtube pas sur comment faire un arène pvp comment faire une horloge comment créer des variables et tout ci tout ça et là ça fait vraiment longtemps il y a dans aussi des fiches jpeg sur internet sur comment faire ah oui l'horloge alors l'horloge c'est un truc trop chiant c'est de faire des comptes de celui qui va gagner donc aujourd'hui je suis content je vais pouvoir faire voir mon arène pvp que j'ai créé qui est vraiment là regardez ça il y a vraiment des command blocks de partout et tout donc voilà donc les amis donc là je vais afficher un sondage haut à droite de l'écran là maintenant si vous voulez que je vous apprendre à créer votre arène pvp parce que franchement moi ce problème faire du bien nous faire apprendre des trucs et tout vraiment je vous apprendrai ça sera sur deux ou trois à les cinq six vidéos mais voilà donc si vous voulez vous dites que vous voulez si vous voulez pas vous dit que vous savez déjà mais les gars et c'est pas fausser le sondage vous avez pas mal grave que vous en foutez ne faites rien donc c'est parti donc alors aujourd'hui je vous explique pas tout mais je peux vous faire dire après tous les command blocks que j'ai mis donc là tous les command blocks vous voyez c'est pour mettre des coffres et à spawn des coffres ah oui d'ailleurs j'ai un ami merde ouais en fait il ya des coffres j'ai pas mis dans le bon sens mais ça je rectifierai après la vidéo ça c'est pour l'horloge de celui qui va gagner donc ça que tu as regardé sur internet surtout et ça c'est sur des trucs à la noix comme quand tu prends le drapeau oui donc là c'est un truc avec un drapeau ça vous met plus de lenteur et tout ça c'est l'endroit où vous aurez spawner comme vous êtes mort voilà voilà et donc c'est parti donc je vous fais voir tout de suite mon arène pvp donc moi même préféré équipe je préfère la couleur rouge même si j'adore la couleur bleue donc c'est parti rouge donc là voilà donc là mathis a rejoint l'équipe rouge donc ça c'est un message que j'ai fait écrire et tout donc c'est hyper chaud à faire donc voilà donc ça que je disais cela j'ai pas mis dans le bon sens donc il va falloir que je rectifie mon tir mais bon c'est pas grave les amis c'est parce qu'il va gâcher la vidéo désolé pour les bruits de souris attendez je vais prendre un tapis de souris donc voilà donc vous avez des coffres qui se régénèrent à chaque à chaque truc que vous faites donc voilà donc les amis aussi si vous êtes des passionnés de minecraft si vous voulez je la mettrai en ligne et avec des univers je pourrais peut-être pas faire des live donc voilà donc donc les gars donc là c'est vraiment un peu stylé je vais voir un peu les maisons que j'ai créé tout donc à l'étagé des coffres avec des arcs voilà petit vidéo minecraft hop là vous pouvez tirer sur les ennemis ah oui d'ailleurs faudra je modifie aussi quelque chose mettre un coffre secret je pense parce qu'il y a un endroit dans la tour que vous voyez à gauche je vais vous spoiler un peu il y a des des trucs en jams une armure en jams et tout donc si vous avez une amulée indienne vous êtes presque invincible donc ça serait vraiment trop cheaté donc là c'est au début là je voulais faire un truc où vous plantez du truc du maïs et puis après faire le pain mais bon je suis trouvé un peu ça trop chiant du coup ça c'est juste pour le décor dedans vous avez du blé hop là par exemple il y aura un de vous qui se chargera de faire du pain frais hop 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 voilà waouh j'ai fait un pain ouais c'est génial voilà pour quand vous aurez faim et tout donc voilà donc c'est parti donc on passe tout de suite au but du sujet en face exactement la même maison je fais copier coller là deux tours avec de lala je sais pourquoi c'est un petit délire là c'est ce que je vous disais les trucs en james bonjour ce point parce qu'il en roue et tout et là voilà donc là c'est là où on arrive au pic du sujet donc là déjà je peux vous faire voir dès que je vais gagner direct juste pour le drapeau regardez quand je prends drapeau je suis hyper lent pour l'âge de cours j'ai mis un effet de lenteur alors j'ai mis en sorte que la métaux soit toujours beau donc ah oui non mais ça faudrait que le refasse aussi parce que ça beugger là j'ai mis que quand vous avez le drapeau vous êtes lent donc après vous pouvez connaître peut-être la technique du saut voilà après ouais j'ai fait plein plein de choses et tout je suis vraiment je me suis vraiment donné à fond et tout donc là regardez on va mourir on va voir à peu près comment vous respawnez donc là vous allez crever bien entendu et là vous vous respawnez mais bon là juste la bannière qui c'est parti donc ça c'est un programme un petit peu chiant à faire et tout stylé donc voilà les roues aller là bas donc voilà après aussi j'ai fait des trucs pour pas que vous voyez tous mes commandes là parce que sinon là il y avait un compteur et tout il y avait plein de chiffres et tout donc voilà donc là maintenant je vais faire voir quand est-ce que quand vous gagnez ce que ça fait et je vais mettre aussi des petits obstacles sur le retour mais bon c'est les petites modifications vous pouvez me dire dans les commentaires c'est ce que vous voulez que je modifiez tout avant de la mettre en ligne du coup voilà donc j'ai eu une petite interruption donc voilà donc là c'est vraiment mon programme il est fou donc là par exemple là je mets la bannière vous ne posez que sur ces blocs et le bloc bleu en face 6 5 4 3 c'est ça qui m'a fait le plus chiant presque un ouais et là les rouges gagnent et bim vous respawnez au lobby ce qui est un peu petit je pense que je vais l'agrandir donc le dit que moi les modifications lui ça je voulais dit donc attend à faire slash game mode 1 voilà voilà et oui ça résette votre inventaire aussi comme vous apparaissait et je voulais vous dire un truc et bien alors ça j'ai fait ça car en gros j'ai dit que le drapeau on pouvait le poser que sur les blocs bleues et rouge mais puisque je l'ai mis pour faire les épées pour la déco et bah du coup vous avez un truc ou en fait vous pouvez monter là et aller les poser là dessus et du coup ce qui m'écrit la game donc voilà aussi je fasse un petit programme j'étais en train de faire dans cette vidéo pour au bout d'un moment que ça fasse égalité tu vois donc voilà donc les gars moi j'espère que ça vous plaît et tout n'hésitez pas à me dire vos trucs que vous voulez que j'améliore et tout donc là où il y a encore des coffres je vous spoil pas moi les gars sur ce j'espère que ma petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner et ciao tout le monde et